Je m'appelle François Bourgeon, j'ai fait de la bande dessinée depuis 1971. J'ai fait trois séries principales, Les Passagers du Vent, sept albums si on compte La Petite-Fille Boiscaillement, Les Compagnons du Crépuscule, trois albums, et Le Cycle de Sian, six albums plus un, La Clé des Confasses qui fait sept albums. C'est pas si étonnant que ça, je pense que pour un auteur de bande dessinée, le jeu en fait, il faut s'amuser tout le temps, il faut changer. Donc rester dans la routine, rester dans l'ennui, c'est pas mon truc, j'ai eu envie de simplement sortir de la série historique et de remplacer par l'imagination les documents qu'on a par ailleurs. C'est aussi pour ça que j'ai été voir mon ami Claude Lacroix qui m'a proposé de m'aider dans la conception des univers, c'est-à-dire dans toutes les planètes que l'on visite, pour établir à la fois leur vie en tant que planète, c'est-à-dire leur rotation, leur évolution autour de leur soleil, etc. mais aussi leur vie politique, leur vie, la société, les costumes, l'architecture, la technologie, etc. Dans le cycle de Sian, on part d'une planète qui s'appelle Ol, sur cette planète il y a une salle gamine qui s'appelle Sian, qui est une gosse de riche, un petit peu perturbée par son enfance, on l'apprend dans la clé des confins, mais qui va être un personnage évolutif, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'améliorer, qui va se découvrir de sens de la responsabilité, un petit peu plus de compassion pour les autres et d'ouverture envers les autres. Il est évident que quand on commence une histoire en 1990 et qu'on la termine en 2014, tout n'est pas prévu. Les grandes lignes sont prévues. Je sais d'où je pars, je sais où je veux arriver. Parfois, il y a des variantes, parfois les choses vont bouger, mais surtout, je vais prendre des chemins de traverse, ou des raccourcis, ou rallonger la route, etc. Et puis, il y a des idées qui vont se greffer, parce que l'avantage de la bande dessinée, c'est que ça prend énormément de temps, enfin pour moi en tout cas. Donc, ce temps, il faut que je l'exploite aussi à enrichir l'histoire, et puis à ne pas m'ennuyer, parce que sinon je ne serai plus le propre exécutant de mes scénarios, et je m'ennuierai. Inventer des créatures, c'est plutôt rigolo, en fait. C'est le côté vraiment amusant de la chose. Alors, ça demande un minimum de modestie. Autant on peut inventer des oiseaux, des espèces d'oiseaux, autant il ne faut pas prétendre pouvoir inventer la plume. Donc, il faut rester quand même, se servir des exemples que la nature a fait. De temps en temps, on peut aller plus loin, etc. Mais quand même, la nature a déjà fait beaucoup de choses. Ensuite, on s'amuse beaucoup, évidemment, avec des créatures qui sont parfois complètement imbéciles, et puis d'autres qui ont l'air complètement imbéciles, et qui sont super intelligentes, et des animaux qui ont des comportements qui peuvent surprendre, comme les tranquilles, qui dansent, qui sont sensibles à la musique, ou le week-end, qui est capable de calculer n'importe quel déplacement spatio-temporel dans une fraction de seconde, mais qui, en dehors de ça, a horreur de parler avec qui que ce soit, parce que ça le fatigue. Donc, tout ça, on s'amuse beaucoup avec Claude, on s'est beaucoup amusé à créer toutes ces... Or, chacun prenant parfois une créature particulière qui l'amusait, essayant de la pousser un peu plus loin pendant que l'autre travaillait sur l'autre chose. Pour moi, les histoires que je raconte, ce sont des histoires vécues, vécues peut-être dans l'imaginaire, mais vécues, donc les personnages se trouvent dans la complexité du monde, et ont aussi, comme nous, des choix à faire par rapport à ce que leur propose leur civilisation, et au contraire, ce qu'elles ne leur proposent pas. Et ça va être le cas aussi de Sian, qui va choisir une planète plutôt qu'une autre, et est certain que, vraisemblablement, comme elle, j'aurais mieux aimé atterrir sur Al-Dalaran que sur Markad. Pour préparer, par exemple, les décors, les technologies, tout ça, on a fait des centaines, voire des milliers de dessins avec Claude, ce qu'on a appelé des études, ou des plans, des maquettes, et, par exemple, Claude avait fait un plan-relief de la ville d'Aul, sur une idée que j'avais au départ de la ville, avec étagé en bassin, etc., puis il avait, il avait, il avait, il a épeaufiné ça. Moi, j'ai fait la maquette de la tour Le Simard, parce que j'avais envie de tourner autour. Ensuite, Claude a conçu le Stamo pour 6 saisons sur Ilo. Moi, j'ai fait la maquette du Stamo, j'ai fait la maquette du bateau d'Aïa d'Aldal, du Rafio. Voilà, on avance un petit peu comme ça. Parfois, un peu de modèle certains personnages, l'autre titre, je l'ai fait un petit peu en volume et tout. Donc, il y a des choses comme ça qui demandent un petit peu plus de concrétisation pour pouvoir être bien dessinés par la suite. et puis, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins drôles, mais qu'il faut absolument faire. Par exemple, pour les déplacements spatiaux temporels de Cian, j'ai été obligé de faire un grand tableau qui fait plus de 2 mètres de long, avec, par année, d'empire, le déplacement de tous les personnages, leurs allers et retours, etc., avec l'âge qu'ils ont au moment où ils se retrouvent en avant ou en arrière. La continuité, d'abord, c'est l'auteur. C'est la manière de dialoguer, par exemple. Moi, j'ai une certaine idée du dialogue de BD qui se rapproche plus du dialogue de théâtre. Il faut être concis, il faut être rapide, il faut réduire tout le temps. Et puis, j'aime bien aussi que les dialogues puissent être dits, c'est-à-dire qu'ils aient un rythme qui roule. Je suis capable de passer un temps fou à essayer de supprimer une syllabe qui est en trop, alors que je ne veux pas supprimer les mots qui sont dans la phrase parce que je ne trouve pas une manière de les remplacer qui soit satisfaisante. Donc, je peux parfois bloquer longtemps sur des choses comme ça, mais pour moi, ça, c'est important. Et puis, les personnages ont tous des traits communs, même s'ils ont tous des différences. Effectivement, Sian, au départ, n'est pas du tout Isa, mais dans ses côtés rebelles, elle lui ressemble un petit peu dans sa volonté, dans sa ténacité, dans son côté guerrier au bon sens du terme. Ce sont des gens, même, qui ne se laissent pas faire, qui sont capables de faire des choix et qui sont capables de dire non. C'est la première chose que dit Sian, d'ailleurs. Mais c'est quand même très, très, très important dans la vie de savoir dire non. Je vais essayer d'amener le lecteur, de m'entraîner derrière moi le plus loin possible. Mais disons, bon, pour le cycle de Sian, c'est terminé. J'aime bien qu'une histoire ait un début et une fin. J'ai un projet, mais dont je ne vais pas parler parce qu'on sait bien que les auteurs ont toujours très envie de parler de ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que c'est une très mauvaise idée parce qu'en plus, tant que les choses ne sont pas vraiment bien posées, ça change beaucoup. Donc les gens sont toujours déçus de voir quelque chose qui n'est pas l'idée qui s'en était faite. Et puis il faut aussi laisser le temps aux idées de bien maturer. C'est un exercice très difficile parce que je pense qu'on n'est jamais meilleur qu'en essayant d'être soi-même, simplement, et en essayant de ne jamais décevoir l'enfant qu'on a été. Donc on n'a jamais été l'enfant qui a pu être un autre auteur. Chacun a sa vie, a ses expériences, a ses rencontres. Et je n'arrive pas à me mettre dans la tête de quelqu'un. Et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que c'est une prise de pouvoir. Autant je suis content, justement. J'ai souvent dit que j'aimais bien, à la fin d'un cycle, à la fin d'une série, rendre la liberté à mes personnages. Et bien, je n'aimerais pas prendre l'ascendance sur quelqu'un. Je pense qu'on est tous différents. Et on est 7 milliards d'individus dont pas un n'est le clone exact de l'autre. Et ça, c'est merveilleux. Il ne faut surtout pas gâcher ça.